Coucou bonjour bonjour ben voilà je vous présente une petite vidéo car j'ai encore changé mon atelier de place car dimanche dernier quand je l'ai déplacé je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me déplacer il n'y avait pas assez d'espace entre les machines et la table donc du coup j'ai déplacé je l'ai inversé j'ai mis là où c'était le plus large et du coup voilà ce que ça donne voilà on va faire une petite visite vite fait voilà sur le côté ici dans cet espace si c'était l'ancien bureau où j'avais l'ordinateur la brodeuse et c'était pas terrible donc voilà et du coup ben j'ai posé ici donc ici c'est ma machine à coudre avec ma petite pochette que j'ai terminé vendredi ensuite à côté il y a l'autre machine à coudre où c'est pour les épaisseurs ou le simili cuir elle est un petit peu plus costaud parce qu'elle est mécanique on va dire ça comme ça l'autre elle est électronique elle est ça va pas très bien moi je l'ai juste prise celle-ci j'ai juste pris celle-ci parce que elle me permet d'avoir des petits motifs décoratifs qui je trouve au niveau des tabliers de cuisine qui font qui font leur petit effet voilà c'est pour ça que je les prises bon celle-ci aussi elle en a et je vais pas vous cacher qu'elle n'en a pas elle en a aussi mais moins que l'autre donc c'est autre chose ensuite de ce côté j'ai positionné ma brodeuse une broseur innovis 955 qui ben voilà je je m'en séparerai pas mais j'aurais mieux fait de prendre une broseur 750 et où elle avait un cadre beaucoup plus grand mais je me suis entêté j'ai voulu prendre une brode une brodeuse avec la machine à coudre incorpore donc j'ai fait une petite erreur mais c'est pas grave je la garde c'est ma petite chouchoute je l'adore je l'aime bien et heureusement qu'elle est et ici donc le petit coin bureau tout là où je traite mes commandes ou je mets en ligne mes créations et là où je papote avec vous voilà donc de ce côté-ci comme vous avez peut-être pu le voir en début ici c'est la table de salle à manger où je me serre de table de coupe car elle est assez spacieuse et c'est pratique quand on a des grandes longueurs donc voilà ici c'est l'atelier de carmen chic il n'a pas terminé puisque je compte pour plus tard lui apporter quelques modifications au niveau du mur pour lui apporter de la couleur de la gaieté et puis voilà et que ça soit pas trop atelier mais quelque chose qui se fonde à la masse puisque c'est une pièce de vie et ici dans ce coin là j'ai un trépied où je mets mes créations qui sont en cours de couture qui ne sont pas encore terminés et qui probablement va se remplir probablement cet été voilà donc c'était la petite vidéo de l'atelier de carmen chic pour vous servir et je vous en souhaite une très bonne journée je vous dis à bientôt pour les autres modifications à venir dans les semaines voilà je vous fais un gros bisou bisous bisous carmen chic